Wesh wesh les amis ! Aujourd'hui on va parler de la mainmise des riches et des puissants sur l'urbanisme parisien. L'exemple cardinal et le chiffre à retenir va être à propos du périphérique. Il y a entre 70 et 90% des tunnels du périphérique, ça dépend de la période, qui sont dans l'ouest parisien, c'est-à-dire dans les quartiers les plus riches, le 16e arrondissement, la partie sud du 17e et la partie nord du 15e. Alors pourquoi ce fait ? Déjà on peut noter qu'un périphérique c'est chiant, c'est une énorme artère avec des millions de véhicules par jour, parfois deux fois quatre voies, qui à la fois causent des nuisances, sonores, de la pollution, donc c'est très relou et en plus surtout, c'est par l'espace, ça casse l'unification du bâti et il y a certaines villes qui sont complètement scindées en deux par une autoroute, une route nationale ou des voies ferrées. Et donc du coup c'est clair qu'un périphérique c'est chiant. Et il y en a qui s'en sont rendu compte plus tôt, plus tôt que d'autres. Et du coup dans les années 60-70, le périphérique date des années 50, et dans les années 60-70 il y a eu des travaux de recouvrement et d'enfouissement d'une partie du périphérique. Et jusqu'à 2006, 88% des tunnels étaient dans le 16, 17 et 15e arrondissement. Et en 2006, ils ont inauguré un tunnel, un enfouissement de la Porte des Lilas pour y construire un cinéma au-dessus. Et du coup là le chiffre est tombé à 72%. Mais il y a quand même une surreprésentation des tunnels et de l'enfouissement et donc de l'amenuisement et de la diminution des nuisances dans les quartiers où le prix au mètre carré est le plus élevé et où le revenu par habitant moyen des habitants est le plus élevé. Et donc on voit que non seulement ça les préserve des nuisances, mais en plus ça donne une unification aux bâtis. Ils peuvent profiter parfois de parcs ou du Stade de France ou du Stade Jambouin qui sont construits au-dessus du périphérique. Pas du Stade de France pardon, du Parc des Princes que les Parisiens m'excusent. Mais du coup ils peuvent profiter d'équipements de qualité et en plus ils voient la valeur de leur immobilier maintenue plus haut. Parce que vous pouvez prendre les arrondissements dans son entier, le prix au mètre carré moyen aujourd'hui et depuis très longtemps est plus élevé dans le 15, 16 et 17 que dans les autres arrondissements périphériques. Et surtout si vous prenez le prix aux portes et le long du périphérique. C'est quand vous avez un immeuble qui est le long du périphérique, la valeur au mètre carré diminue fortement. Tandis que quand il est en face d'un parc au-dessus d'un tunnel qui recouvre le périphérique, et bien du coup la valeur de l'immobilier est même un peu augmentée puisqu'il a la perspective sans les nuisances. Donc déjà on peut voir une inégalité, une mainmise dans l'organisation de notre urbanisme parisien et régional dans les années 70. Puisque les tunnels sont construits entre les années 60 et 70. Donc vous pouvez penser que ça s'arrête là. Mais non. Là il faut prendre la route un peu plus à l'ouest, vous tournez à Porte Maillot, vous bifurquez vers Neuilly. Et là les riches ont sévi sur notre urbanisme dans les années 90. Et là l'histoire c'est l'histoire de la National 13. La National 13 vous la connaissez tous, vous l'avez peut-être jamais prise mais vous la connaissez quand même. C'est la rue qui est dans l'axe des Tuileries, de la rue de Rivoli, des Champs-Elysées, de l'Arc de Triomphe, de la Porte Maillot et de l'Arche de la Défense. Elle passe tout droit et elle coupe Neuilly en deux. Et donc évidemment, comme toutes les routes nationales, ça occasionne des nuisances. Ça fait du bruit, ça coupe la ville en deux et ça donne de la pollution. Donc évidemment, comme partout en France, les gens de Neuilly sont peinés. Et ça les emmerde pas mal puisque, oh, dommage, leur ville est coupée en deux. Oh, c'est quoi tout ce trafic de 160 000 voitures par jour ? C'est impossible. Mais il y a une petite différence avec les gens normaux. C'est qu'à Neuilly, depuis longtemps, le maire était Nicolas Sarkozy. Et en 92, il a réussi à dealer, enfin le deal s'est fait à la toute fin des années 80, mais il a réussi à dealer avec la RATP qu'à l'occasion de la prolongation de la ligne 1, la ligne 1, c'est celle qui va vers la Défense, qui fait Paris en Est-Ouest et qui a été prolongée jusqu'à la Défense et Pont de Neuilly. Et il a réussi à dealer à la RATP quand il était maire de Neuilly et au cabinet de Pascua au ministère de l'Intérieur. Donc le ministère de l'Intérieur, c'est aussi le ministère de l'Aménagement du Territoire. Donc du coup, Sarkozy a des positions de pouvoir. Et il a réussi à dealer avec la RATP qu'elle prenne en charge 75% des travaux d'enfouissement de la première tranche de cette route. Donc cette route nationale, la première tranche, si vous la prenez aujourd'hui, ça commence, porte-maillot, là vous voyez Neuilly, vous passez devant le siège d'M6 sur votre gauche, puis vous continuez et d'un coup il y a un tunnel. Et c'est ça, cette première tranche d'enfouissement, qui est à la toute fin, tout proche de la Seine et de la Défense, de Neuilly. Et ces travaux-là ont été financés à 75% par la RATP à l'occasion de la prolongation de la ligne 1. Et donc Neuilly a commencé à profiter du confort d'avoir une dalle et de pouvoir circuler d'immeuble à immeuble le long de l'avenue Charles de Gaulle, je crois qu'elle s'appelle comme ça. Et du coup, on peut s'étonner de cette mainmise, parce que ce qui est d'autant plus choquant, c'est que l'ex-ex-femme, pas Cécilia de Sarkozy, a un appartement qu'elle occupe encore sur cette avenue. Et donc du coup, Sarkozy a fait une pierre de coup, il a contenté ses électeurs et il a assuré la hausse de son patrimoine, puisqu'en fait, il habitait un immeuble et un appartement qui donnaient directement sur cette route extrêmement fréquentée. Donc une fois cette route recouverte, bon, il a dû souffrir des travaux, je suis désolé pour lui. Mais à part les travaux, maintenant, son patrimoine est plus élevé. Et donc du coup, on peut voir que la manière dont est gérée l'urbanisme, et surtout à travers les grands axes de circulation, ou routiers, ou rails, ou ferroviaires, et selon est-ce qu'on les enterre ou on les enterre pas, notre urbanisme à Paris, il reflète beaucoup les inégalités de pouvoir et les inégalités de revenus. Et Neuilly essaye de revenir à la charge et de faire recouvrir entièrement toute cette nationale. Et ça coûterait un milliard d'euros, avec un milliard d'euros, on fait trois viaducs demi-hauts, on fait 24 km de tramway, donc j'espère que ça passera jamais. Mais le projet est encore en l'air. Donc je voulais vous informer de ces petits trucs d'urbanisme qu'il faut remarquer pour voir à quel point est-ce que les puissants, les riches surtout, ont la main sur des grandes décisions qui changent nos vies. Et les nuisances ont l'air d'être plus pour l'Est, le Sud, le Nord de Paris, et toute la banlieue dont on n'a jamais demandé ce qu'elles pensaient des grandes lignes de RER dans leur jardin. Ça, c'est eux qui ont les nuisances, mais dès qu'on est un peu riches, on a le droit de se protéger. Donc là, on dit merci qui ? Merci Sarkozy. Bonne journée les amis. Sous-titrage ST' 501